Re-Youtube, suite de nos aventures sur Cyberpunk 2077. Nous reprenons après une poursuite épique. Et nous devons rejoindre Dex. Yo. Et m'attendez. Ah, Monsieur V, enchanté. Dexter de Chaud n'en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe ? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta trentième année ? Night City a que deux titres à offrir à ses habitants. Monsieur Quelqu'un ou Monsieur Kiodal ? Oh, mais c'est faux. Tu vois, dans mon corps de métier, j'ai choisi d'être Monsieur Cool. Par contre, ceux qui essaient d'en profiter finissent par découvrir mon côté moins cool. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Oh merde, pardon. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça ? Pourquoi moi ? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place ? Ou alors vous auriez pu m'appeler ? Tu vas me trouver vieux jeu, mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami de Jack par le passé, et la douce T-Bug m'a rendu service il y a deux ans, ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi, mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine ? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'afterlife. Et puis je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos comme des pros. On est d'accord ? Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, Fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bug ? Ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'imbrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on ne récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais ne te réjouis pas trop vite. C'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Randall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça ne suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ce Royce, c'est quel genre de type ? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre-eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industrielles, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier et ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. C'est qui la diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leedsis. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? A plus. Ok. Sympa, après une nouvelle disposition, tout ça. Même si les Sparrow et Rochie vont manquer du coup. Ouais, 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 je sais bien. Je sais bien que ça change. Jack, j'ai parlé à Dex. Cordito, c'est un gros poisson. Au propre comme au figuré. Ils vont y arriver. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiables. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat. Un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Rolls contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech. Mais je ne sais pas trop si elle sera vraiment utile. J'ai un gant. Eh ben dis-moi, tu n'as pas l'air super jouace ? Tu sais quoi sur Royce ? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke. Lui, ils sniffent du chrome. Ok. Qu'est-ce que j'en pense du jeu pour le moment ? Ben écoute, on n'est pas allé beaucoup plus loin que l'intro. On est même toujours, je pense, dans l'intro. Et pour l'instant, en vrai, c'est ok. Je suis plus en train de struggle avec mon PC qui, j'ai l'impression, est en train de mourir. Après avoir fait une grosse, grosse, grosse rifonte de toutes mes scènes, de stream, tout ça. J'y ai passé un jour et demi à peu près. Mais non, le jeu est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, petite question. Vous trouvez l'image comment ? Parce que du coup, j'ai modifié une petite bricole pour le stream. Pour alléger un peu la tâche du processeur. Mais du coup, le traitement du processeur est un peu moins vénère. Donc j'ai peur que l'image soit un peu nulle tiers. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, Hagen, du coup, oui, effectivement, l'ancienne disposition, je pense qu'il y en aura qui vont être nostalgiques de ça. Mais il fallait que je change tout ça. Il fallait que... Pour un part, tout est ok. Ok. Ok, ok, cool. Bah écoute, tant mieux. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Et Dex, il va faire quoi ? Se balader en limous, en dragant des filles par rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Hmm... Parker, je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Orale ! Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouinez un peu, tâtez le terrain. Hasta luego. D'accord. Ok. Bon, j'ai vu qu'on avait un petit point de... On n'a pas vu de différence par rapport à avant la coupure. Ah ouais ? Genre pour vous, ça ne change rien ? Parce que mon processeur, en vrai, là, il respire. Donc, si on me dit qu'il n'y a pas de différence pour vous... Après, il faut voir quand ça bouge aussi. De toute façon, ça sera moins fluide. Je n'en sais rien. Victor Vector, salut V, j'y pense. Tu ne peux pas commencer ta carrière dans la cour des grands avec un pauvre t-shirt tout troué. Le vent souffle bien plus fort au sommet du monde. Les vieux de la vieille comme moi détestent que les genoux prennent froid. J'ai laissé quelques fripes dans la cage de ton appart et scellé, elle devrait aller comme un gant. Euh... Merde, Vic, je te dois déjà un million d'édits. Je ne peux pas accepter un nouveau cadeau. Un nouveau cadeau ? Bah, t'imaginer que les Kiroshi aient été offerts. De toute façon, à qui je pourrais donner ces fringues ? Ce n'est pas le style de Misty et ça fait un bail que j'ai renoncé à porter ça. Bref, j'espère que tu en auras l'usage. Comme on dit, le style fait tout. Enfin, je ne sais pas si ça se dit encore. Énorme. Énorme. Nouvelle mission de renseignement. Alors, attendez, on va regarder toutes les missions. Parce qu'en plus, on avait des missions secondaires et tout à déclencher. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Le cadeau. Donc ça, c'est une mission secondaire. Hum. La collecte, rejoindre Jackie. Attendez. Oula, danger très élevé, non ? Non, mais ce n'est pas des quêtes secondaires. Vous avez pété les plombs. Ça, c'est une quête secondaire. Non, ça, c'est la quête principale. Et ça, c'est les quêtes secondaires. Je pense. Ou c'est parce que... Non, ça, c'est le quête secondaire. Et ça, c'est la quête principale. Ce n'est pas clair. Mission secondaire. Des activités qui ne feront pas les gros titres. Petite faveur. Mission simple et rencontre aléatoire. Ok. Ouais, mais Victor, il faut le payer. Victor, il faut le payer. Dès qu'on peut, on lui donne la thune. D'accord. Bon, bah là, du coup... J'ai presque envie de me balader et de skip un tout petit peu la quête principale. Donc, on a un point d'attribut disponible qu'on va mettre dans le coin. Parce que, oui, le truc, c'est que, voilà. Alors, on va regarder ensemble. Voilà. Donc, là, en gros, il y a les spécialisations. Pour ceux qui n'ont pas suivi hier. Là, il y a les spécialisations. Donc, là, on peut investir un point pour augmenter passivement des stats genre la vitesse de déplacement, la santé, l'endurance, etc. Bon, voilà. Il y a plein de trucs. L'intel, c'est plus pour tout ce qui est piratage, donc tout ce qui est cybernétique. Les implants, tout ça. Capacité technique. Oui, donc, ça permet de dévorer des portes et d'utiliser des armes techniques. Voilà. Et chaque niveau gagné augmente votre armure de 1%. Les réflexes. Vitesse de déplacement générale. Chaque niveau de réflexe augmente vos chances d'infliger un coup critique de 0,25%. Donc, quand on a vraiment la stat élevée, ça va être insane. Augmente les dégâts que vous infligez avec les Lamentis et les Monocables de 3 points. Donc, ça, je sais. Les Lamentis, il me semble que je sais, mais les Monocables, je ne vois pas du tout. Ah, si, peut-être. Peut-être. Augmente les chances d'atténuation de 0,75% et par défaut, l'atténuation, donc, confère une chance de réduire les dégâts subis de 50%. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, la santé, l'endurance, les dégâts qu'on inflige avec les poings et les bras de gorille. Dégâts qu'on inflige avec les armes de corps à corps. Réduire le malus de déplacement de 6% quand vous tenez un ennemi ou manier une mitraille lourde à vos défendeurs. Ok, bon, mais c'est, voilà. Mais du coup, je ne sais pas dans quoi je l'applique. Et le truc, c'est que, voilà. Donc, là, on a... Salut Amori ! Là, on a juste la spécialisation. Mais dans les spécialisations, nous avons des arbres de compétences qui sont fournis à ce fuck, vraiment. Donc, là, on était dans sang-froid. Et dans sang-froid, il y a tout ça. Voilà, dans sang-froid, il y a tout ça. Et ça. Et donc, ça, c'est les points d'avantage qu'on doit dépenser. Mais, il y a des percs qui nous demandent, par exemple, d'être niveau 16. Donc, il faut qu'on soit niveau 16 en sang-froid pour la débloquer. C'est là, niveau 18. Et j'ai envie de me couper la bite. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Après, vitesse de déplacement furtif, c'est pas mal. En fait, il faudrait qu'on passe littéralement ce que je disais hier soir. Il faudrait qu'on passe littéralement l'équivalent d'un épisode à tout regarder, vraiment toutes les percs, à tout lire, pour se dire, ah ouais, ça, on veut, ça, on veut pas. Toutes les attaques au couteau appliquent un empoisonnement. Mais, c'est trop vénère. Après avoir vécu un ennemi, obtenu impitoyable pendant 7 secondes et une vitesse de déplacement accrue de 2%. Cumulable jusqu'à une fois. La durée de chaque charge est réduite de 1 seconde. Toujours pas de double saut ? Alors, double saut, on l'a vu. Et double saut, c'est bel et bien des implants. Et on est allé voir le doc via le scénario et du coup, on a pu voir ces fameux implants et ça coûte la peau du cul. Et sauf qu'à ce même docteur, je lui dois une dette de 21 000 balles. Donc, avant d'acheter les implants de double saut, il faudrait le rembourser. Mais voilà. Ça ne m'a pas l'air si insane que ça. En fait, je pense que c'est insane mais quand on avance... Et donc, oui, voilà. Donc, je vous ai parlé de débloquer ces percs-là. Mais il y a des niveaux. Donc là, par exemple, on est à 0 sur 3 sur impitoyable. Mais en fait, pour l'avoir à fond, il faudrait claquer 3 points. J'ai envie de mourir. Les réflexes. Ah oui, les réflexes, ça va vraiment être... Augmente les chances d'appliger un coup critique avec un fusible limitré de 4% lorsque vous tirez depuis derrière un abri. Ça, c'est cool. Ça augmente les critiques. Résultant de rechargement. C'est pas mal. Augmente le multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête de 5% avec les pistolets et les revolvers. Oui, réflexes et armes en général. Après, ça, on peut laisser de côté pour l'instant. Capacité technique. Ah, augmente le nombre de composants grâce au démontage. Et ça, c'est cool, en vrai. On a commencé à démonter un peu. Putain, j'aurais dû attendre avant de démonter. J'avais un milliard de trucs. Vous donne 25% de chances de récupérer des modules ou accessoires d'armes sur les drones, les mechas et les robots. Putain, c'est insane. Je vais péter les plombs. Tout a l'air trop bien. Constitution. La santé se régénère lentement en combat. Ah. Et. On met ça. Comme ça, on va éviter de claquer tous nos heals, là. On joue comme un cul. Ça peut être bien plus de composants et après, on peut les revendre. Je crois que les composants, on ne peut pas les revendre. Par contre, avec les composants, on peut crafter des trucs et donc, ces trucs-là, on peut les vendre. Après, il faut voir si c'est intéressant en termes de value. Mais, ouais. Bon, on joue au jeu. Je vais chercher un colis. On prend une scène, là. C'est une scène. C'est là ? Attends. Elle n'a rien dit. C'est là. Ah, d'accord. On répare les cyberconsoles. Mais si vous êtes recommandé par quelqu'un et que vous savez ce que vous cherchez, je suis sûre que vous le trouverez. C'est T-Bug qui m'envoie. Elle m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. V, c'est ça ? Elle m'a demandé de vous garder un démon. Il devrait marcher sur console de troisième gène. J'ai une Militech Paraline. Ça devrait le faire. Oh. Bonne machine. Pour un débutant. Nova, c'est toujours cool de récupérer un démon. Vous pouvez l'essayer tout de suite. J'ai un point d'accès. Enfin, si vous voulez. Vous pourrez peut-être extraire un shim ou des sous-routines. Dans les deux cas, ça vaut le coup. Oui, c'était quoi le délire des sous-routines ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est ça. Oh. Mon dieu. 4 500 balles. Oh ouais, non mais attendez. Faudrait tout regarder, là. Non mais le problème, c'est que je suis au bout de ma vie, là. Je suis au bout de ma vie. Non mais voilà, c'est parce que j'ai pas... Voilà, je suis au fond du slip aujourd'hui. C'est compliqué. Vendre la Kaamelott. Ah, ça va prendre du temps. Non mais là, je vais pas le faire, là. Vas-y, je vais commencer à vendre mes trucs nuls. Et par contre, je pars quand même du principe que je vais démanteler les armes. Parce que, en vrai, elles valent rien. On se fait des composants. J'aurais peut-être dû regarder les stats avant de les démonter, non ? Vous en pensez quoi ? Bon, celle-là est mieux, apparemment, donc on va la mettre. Pas de pertes pour augmenter leur revente ? Peut-être. Sûrement. Amélioration. Après, il y a un monde où j'améliore le pistolet. Je peux large ? Large. Large. En fait, je vais essayer de l'upgrade bien comme il faut. parce qu'en fait, voilà, on a appris que les armes comme ça, en fait, c'est des armes uniques. Et du coup, quand on les upgrade, même si elles sont nulles, elles pourront changer de rareté. Contrairement aux armes de base. Oh oui, ça commence à coûter cher, là. Je vais me calmer. Je vais me calmer un peu, là. Voilà, comme ça, on est mieux. Au moment de les dégâts, des tirs dans la tête de 50% et réduit considérablement le temps de rechargement. Ok. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai jeté ? J'ai fait R3. Je suis un peu perdu. Heureusement que j'ai pas fait ça avec l'arm unique. On aurait été comme des cons. Merde, faut que j'équipe le truc. Pardon. à mes pieds ? Bien vu. Abonnez-vous. Alors, il faut que j'équipe quoi ? Il faut que j'équipe ça. D'accord. Et donc ? Mais ça, ça... Voilà. Parce que ça, ça me coûte 4 et pour l'instant, j'ai que 3. Donc, Osef. Je mets tellement 1000 ans pour faire tout et n'importe quoi. C'est insupportable. 55, 1C. Mais quoi ? J'ai pas tout compris C'est ça c'est ping Je comprends pas tout ce qui se passe Mais Bon mais voilà Je suis accompli Donnez moi des voies de compétence S'il vous plaît Donc ça c'est la quête principale On va dire que non Ça c'est non Attends Ah non mais ça c'est les deux Quêtes principales Ok Allez c'est parti J'active le mode insupportable Et nous allons nous occuper Des 4 secondaires Mais c'est Rick James La voiture Bon par contre je pense Qu'on va Le pilotage on va le faire en En TPS C'est un point FPS On va le faire comme ça En plus on voit un peu plus Le décor et compagnie Donc Bah c'est ok C'est quoi ça là-haut ? Ah oui non c'est les quêtes Des flics Faudrait qu'on s'y intéresse A ça aussi Là par exemple Et puis il y a NCPD Là qui ping Attendez je suis curieux quand même Je vais aller voir Bah en fait quoi ? C'est des méchants ? Oh j'ai un vinyle Attendez On va tenter un truc C'est vrai que c'est pratique Quand même Ah mais merde Pourquoi je peux pas pirater ? Une poubelle BD BD Quoi ? M'attendez Les protocoles de piratage C'est pas juste pour récupérer De la RAM Les piratage c'est pour les l'hôtels Qu'est-ce qu'ils font ? J'arrive Merde Ils viennent pas de buter quelqu'un là ? Je la fais sneaky C'est qu'une question de temps J'aurais tellement dû essayer D'aller au-dessus Il veut pas se retourner Michel là Et là il se retourne là-bas Je le déteste C'est là que je regrette De pas avoir dépensé le point Pour aller plus vite En étant groupie En vrai Il fallait peut-être pas Que je le tue Merde Ouais ok c'est ça Ok Je commence à comprendre Les mécaniques Des autres Les sous Je commence à comprendre Pourquoi protocole de piratage bloqué ? Réseau piraté Non Ah c'est bloqué Distraire les ennemis Oui C'est un scandale Ça appartient en couille Oh là là Je suis un ninja Ah si l'autre se retourne Lui je peux le choper Non mais ils se suivent Evidemment qu'ils se suivent Merde mais oui Ils ont trouvé le corps Mais je suis trop con J'ai pas déplacé le corps Mais non mais je suis con Pourquoi j'ai pas déplacé le corps Je vais régler ça Vite fait Bien fait Ha 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 Fait du mal Je vais récupérer l'épreuve C'est tout Je suis accompli Et bah d'accord Je pense que ça joue Assassin's Creed Oui mais carrément Carrément Non non mais En vrai je les trouve pas aveugles Je les trouve vraiment pas aveugles Genre il te repère assez facilement Et on est en mode normal Comment je fais pour Ah voilà comme ça D'accord Bon bah mission réussie On peut prendre la moto On peut prendre la moto Par contre ce que je trouve un peu relou C'est la détection de Pour looter Je la trouve très 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 short Non non mais il y a carrément Mien de se jouer Assassin's Creed C'est cool De se la jouer Far Cry finalement Mais je vous le dis Mon gameplay va ressembler A du gameplay Far Cry Enfin je vais essayer en tout cas La maniabilité des voitures est un peu lourde En tout cas pour celle là Mais c'est bien En vrai qu'on n'ait pas une conduite Aussi light et arcade Que dans GTA Là je suis clair Je suis clair Hé vous là Faut que j'aille chez un charcutoc J'ai de quoi payer Ça dépend de ce qui vous arrive Vous rigolez ? Vous voulez mon dossier médical aussi ? Pourquoi pas ? Je veux juste savoir si c'est pas genre une cyberpsychose Non c'est l'extracutoc X fonctionnement d'implant Satisfait ? Vous allez m'aider ou pas ? Ça marche Super Qu'est-ce qu'on attend alors ? En voiture vite Donc en gros il a un implant la bite Qui est parti en couille J'aime déjà J'aime déjà ce jeu Satisfaction garantie Écoutez moi bien Écoutez moi bien Bonjour mon vieux Achetez jamais des talons X J'en avais pas l'intention Mais merci C'est pas Écoutez Merci de ne pas vous coquer de moi C'est vraiment simple Et pourtant c'est pas facile Allez vous faire foutre C'est vraiment pas de bol C'est vraiment pas d'avancé putain Passez là-dessus Koulos Tchoum Viens là pour une seconde Un petit frein automatique Koulos Tu me dis d'être koulos Putain mais ça brûle putain N'importe qui part en couille C'est une façon de sortir du contexte Bah là pour le coup C'est dans le contexte J'ai dit à ma femme Apparemment ça ne le suffisait pas Je fais juste un truc Je vais baisser un pet Le volume de la musique Euh... Oh mais il fut le saclope tranquille Bon ouais en TP c'est bien Ça fait mal Ça fait un putain de mal de chiard Ok on... Putain je vous appelle Mais... Ouais sauf qu'il y a un cyber méchant là Nouveau contact ajouté Popole en feu Comment ça ? Collectif de Bart Moss D'abord surviendra le grand retour A la réalité qui inaugurera L'avenir du monde On va baisser aussi la musique De la radio Pareil hein 85 C'est fort C'est fort de ouf J'ai l'impression que ça n'a rien changé J'ai l'impression que ça n'a rien changé Euh... Ah c'est des voyages rapides ça ? Ouais non mais le cyber psycho de mes couilles Euh... Non hein J'ai déjà 2500 balles hein On va pouvoir euh... Donc ça c'est non Il faut que j'aille la voir elle Pour faire les contrats C'est tout droit Ah mais il y a le barrage Je fais comment du coup ? Est-ce que ça passe Si je fais ça ? Ça va mal finir pour toi Ah bon ? La justice La justice m'appelle Comment je fais pour y aller ? La justice doit trouver son chemin Je fais comment pour aller là-haut ? Régulatrice du NCPD Appel à tous les sous-traitants du NCPD Possibilité d'une activité criminelle organisée du côté de Goldsmith Street On nous signale la présence de désosseurs menés par Barry Alken Et non pas Barry Allen Recherchés pour assassinats et commerces illégales d'un plan Les autorités de Net City offrent une récompense Qui neutralisera Alken et ses associés ? Parce qu'ils me disent que c'est en haut Ouvrir, verrouiller Oh merde Qu'en je fais pour monter ? Dis-moi qu'on peut faire ça On peut faire ça Oh ouais Grimpe Oh ouais Oh ouais Non mais vraiment Faut qu'on débloque le double saut Usage de la force autorisée Je pourrais revendre mes pièces si j'ai de la chance Ah c'est précisé Je pourrais vu le merdier qui allait à l'intérieur Comme si quelqu'un avait baisé dedans avant de gerber dans tous les coins Ou vice versa Les gens c'est vraiment des morts Hum Ah c'est une C-Town c'est ça C'est pas la force autorisée Bon ça sur-shove Mais niquez-vous Je vais crever Là par contre je peux pas mettre un coup de crosse quand t'es en train de recharger Bon ça va Armes techniques perforantes Les armes techniques vous permettent de charger des tirs puissants pour pouvoir traverser des abris légers Et toucher les ennemis situés derrière Ok Ils sont dessus Je déteste ma vie Allez salut On est tombé Mais attends mais t'as pas envie mec S'équipier des gadgets de combat Placer une grenade dans le placement rapide Oui d'accord Mais attends mais il ronfle oui Ok Il y a une croix sur les ennemis qu'on a pas looté Oh Ah Mathéritas Ah Ah Restez groupés Vous séparez pas Bien Bien Ah 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 Stop ! Stop ! What the fuck ? Je joue comme un bourrin Franchement c'est assez jouissif Même si je fais nymph c'est jouissif Mais c'est cette merde ! Là je peux pas là C'est comme ça que je me mette à couvert un jour ? Pardon ? Putain je me suis fait arracher Et on a ramassé un milliard de trucs Par contre ce serait bien limite qu'on ait un système de loot automatique Oh mais attends mais je l'ai découpé lui Oh ouais ! Oh quoi 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 ? Qu'est ce que je viens de débloquer là ? Oh ouais ! What ? Attends 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 j'ai looté trop de trucs là hein ! Ouah ! Ouah ! Putain il y a même ça sur les équipements Comment ça 61 DPS ? On l'avait amélioré ? Non on me dit pas que j'ai amélioré celle là à la place ! Non on me dit pas que j'ai amélioré celle là à la place ! Non ! Mais comment ça se fait qu'elle est aussi loup ? Amélioration Amélioration Elle est où mon arme ? Et ben ! Elle est où mon arme ? Et ben ! Atteignez niveau 4 pour améliorer cet objet ! Non mais attends ! Non mais attends ! Tu vas pas me dire que tout à l'heure j'ai claqué des euh... Des ressources pour rien ? Oh ! Je vais péter un câble ! Euh... On va équiper un autre flingue hein ! Dégâts chimiques ? Dégâts électriques ? Bon alors ! Euh... Allez vas-y démontez ! Vas-y on récupère des ressources ! Alors ça faut pas la démonter ! Et si je changeais le fusil à pompe ? Et que je mettais un fusil ? Il a l'air vénère ce fusil à pompe ! Oh ouais ! En fait j'ai l'impression qu'elles sont classées par euh... par niveau ! Ça c'est une mitraillette ! Bon vas-y je vais garder le fusil à pompe ! Ça a l'air vénère ! Non mais quel enfer ! Comment ça ? Ensemble vestimentaire ! D'accord ! D'accord ! Bon nous avons un point à mettre je sais pas où ! Euh... Vas-y sang froid pour aller plus vite en... Pour aller plus vite en fufu ! Vas-y ! De toute façon on aura beau batailler euh... Bon voilà on a qu'un point à mettre ! Oh ouais ! Plus d'armure ! Oh ! Plus d'armure ! Oh putain ! Plus d'armure ! Ouah ! Elles sont pas ouf ces chaussures mais bon y'a plus d'armure quoi ! C'est con parce qu'avec mes bottines euh... ça le faisait ! Par contre euh... les modules... Déséquipés ! Action impossible ! Pourquoi ? Je sais pourquoi ! Parce que c'est associé aux vêtements ! Et en gros faudrait que je le démonte pour le récupérer ! Et on avait une perc ! Qui nous permettait de récupérer les mods ! C'était donc ça ! Donc il faut être niveau 16 ! Pour avoir cette merde ! Donc faut être niveau 16 en... En capacité technique ! Donc faut retenir qu'il faut pas démonter... Les... les équipements... Qu'ont des modules ! Faut les garder, les mettre de côté... A la maison ! Et un jour... On les démontera ! J'ai voulu faire un truc de ouf ! Bah finalement... Fiasco ! Après au lieu de mettre un pistolet... Pourquoi je me prends le chou ? Et pourquoi je mettrais pas un fusil ? Vas-y je vais tester un fusil d'assaut... Pour voir... Fusil d'assaut et pompe... Ca le fait ? Ouais... Perso il est éter hein ! Bon allez je me casse ! Attends mais c'est ça qui me faisait chier depuis tout à l'heure ? C'est la détection de mon cul là ? Je suis content qu'on ait réussi un... Un grimper ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu dis le sniper ! Bon il a l'air nul ! Il a l'air nul ! Par contre... Un perso galère à sprinter ! Bon faut qu'on aille faire la quête secondaire ! Ah mais c'est pas mal ces petits events là ! Faut régler les bails ! J'aime bien ! La justice m'appelle ! Il descend ! La justice m'appelle ! Il se passe un truc là-haut 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 ! C'est vrai qu'on peut les pinguer, les ennemis. Si je pouvais grimper... Je sens qu'il va se retourner. Oh, il y a encore un machin qui va me détecter, qui va me faire chier. Euh... Une ombre ! Merde ! T'es chier ! Je suis dégoûté ! Oh, je pensais tellement qu'il allait pas me boire. Il y a le karma. Ah, en plus, ça fait gagner de la thune, ces petites missions. C'est bien. C'est bien, ça. Ça va. J'ai pas pris de dégâts. Le fusil est à recouvre, j'avoue. Ah, mais je vous le dis, ce jeu-là, par contre, ça va être le jeu du papillonnage total. C'est rien. On est dans le futur. Le vernis pour carrosserie... T'en mets dans tes Chocapic le matin. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers ? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos choix, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Depuis que Vic m'a installé ces optiques qui rochent, j'ai la sensation bizarre que quelqu'un m'observe. La cybernétique causera notre perte. C'est une bénédiction et une malédiction. Nous remplaçons notre chair sacrée par du métal. Leur métal ! Ils contrôlent le bouton stop ! Notre vue, notre respiration, même notre esprit ! Tout ça leur appartient. Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas ? Eh bien les géants du divertissement d'Alpha du Centaure ! Ces misérables apaisent leur masse opprimée et épuisée en projetant sur grand écran nos rires et nos larmes ! Un vrai conspirationniste ! Comme dans l'émission, là ! Mets-toi à côté de lui. Je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé des secrets gouvernementaux. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard ! Jessica sera sur le cul quand elle verra ça ! C'est trop Nova ! Je ne sais plus quoi dire ! Mais du coup ? Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Oh là là ! Alors ça, je sens que ça va être la quête du Epsilon Programme de GTA V où à la fin, il va nous enculer. Trouve un boulot. Vas-y, juste pour le LOL, je vais lui donner 100 balles. Je fais du bon boulot. Serre-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. En fait, c'est marrant parce que Leavens, il a bugué. Parce qu'en gros, il fallait aller le voir une fois et après se barrer et revenir le voir. Sauf que j'ai juste reculé, je suis revenu et ça... Par contre, je suis trigger par lui depuis tout à l'heure. On dirait un peu Jensen Hackels. C'est super natural. Mais c'est tout ! Comment ça ? Non découvert. Je vais péter les plombs. Non. Là par contre, on commence à avoir du poids. Est-ce qu'on irait pas à l'appartement ? Pour vider nos poches. Préparez-vous, car ils arrivent. Attends, je recule. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard. Et je reviens. Yo mec ? Si vous ne prêtez pas attention à leur existence, ils ont déjà gagné. Mais en fait, littéralement, il crèche là, lui. Ouvrir, verrouiller. Ça se trouve, le bâtard, il fait la quête. En fait, il fait genre, il dort là. Mais en fait, ça se trouve, il a un truc de ouf chez lui. Ça se trouve, ça, c'est chez lui, ça. C'est verrouillé. Bon, on va aller à la maison. On va aller déposer des trucs, on va s'arrêter là. Vas-y, c'est bon, on va rien à foutre. Alors, est-ce que je peux vendre ma Kaamelott ? Bon, ouais, du coup, on va faire ça et... On va faire ça et on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et que le stream était OK pour vous. Le deuxième moment, on n'est pas seulement pour les riches. Oh, la pub des armes. C'est vrai que je pourrais vendre des armes. Je pense que les petits modules... Comment ça ? Nouvelle zone, appartement de V. Je suis déjà venu. Améliorer les armes et les vêtements iconiques. Oui, mais on avait déjà l'info des trucs iconiques, mais... C'est vrai que j'ai des grenades, il faudrait que je m'en serve. Bah ça, on va laisser ça là-dedans, au moins que je le démonte. Vas-y, je vais le démonter. Ou on le vend. Je sais pas, on démonte ou on vend ? Que vous en pensez ? Ah non, mais... Je me déteste. J'ai re-équipé... Les chaussures nulles. Ah, mais du coup, je perds le mode... Des dégâts de chute réduit. Ah, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ah ouais, non, mais le maître du Kung-Fu, là ! Après, c'est vrai que les lunettes, il a du style. Moi, en vrai, je lui mets les lunettes, tant pis, je perds en armure. On n'a pas besoin de ça pour briller. Ça donne quoi avec ça ? Mon dieu ! On va garder ça. On va garder ça. Ça, c'est nul. Pantalon streetwear de V. Tu te fous de ma gueule ? Jamais de la vie, je mets ça. C'est laquelle, la veste, qui est mieux ? Ça, ça fait vachement veste de Jin Kazama. Moi, je suis client. Alors, c'est vrai que cette veste... Cette veste, pardon, je vais y arriver. Elle est plus classique. Mais elle est quand même sacrément stylée. Parce que la rouge pétant... Ouais, non, mais attendez, là, j'ai le swag, là. J'ai le swaggy-swag. Ouais, j'ai le swag. Bon, du coup, il faut que... C'était quelle arme ? Vas-y, transférer. On va transférer... Ça. Ça. Je transfère tous les trucs que je veux garder, finalement. Et le reste, on va vendre. Le couteau. Pareil, on vend. C'est quoi, ça ? Ok. Ah, c'est un peu le bordel dans mon inventaire, là. On verra plus le gameplay, tellement tu vas nous éblouir. J'avoue. C'est un peu ça. Je dois fermer ma porte ? Vas-y, ferme ta porte. Ok. Monte-moi ce que t'as. Et lui, vu que c'est un marchand d'armes, il va me racheter des armes plus chères. Ou pas. J'ai l'impression. Bon, pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Donc, voilà. Ça grimpe pas vite, les sous. Vas-y, je le garde, quand même, ça. Je n'ai pas dit que je voulais... Putain, je voulais ranger ça. Ah, mais merde, j'ai mis un module sur cette... Quoi ? Juste, là, je... Mais non, mais... Juste, je fais super gaffe, en fait. Putain, j'ai gratté 500 balles, vraiment. Tout ça pour ça. Attends, mais j'ai un module là-dessus ? En fait, j'ai niqué mes modules. J'ai niqué mes modules pour rien. Bon, demi-tour. Parfaitement. Non, 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 non. On ne peut pas rester sans rien. Demi-tour. Il est en uniforme. Je veux juste aller ranger... Les deux fringues, là. Ah, il y a même un module là-dessus. Ah ouais, donc ça veut dire que vraiment, ouais, si on arrive à avoir la perc, ce qui arrivera dans 1000 ans à peu près, on peut récupérer tous les modules greffés aux fringues. Non, mais ça a l'air trop bien. Bon, qu'est-ce que je fais ? Putain, on a 1h10 de VOD. Et dans tous les cas, il est minuit passé. Nous allons nous arrêter là. Je suis fatigué. Donc, où est-ce que je vais ? Là, je descends. On va sauvegarder en bas. Et voilà, c'est tout pour l'actualité locale. Donc, voilà, fin de cet épisode d'Épisode YouTube. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Cyberpunk 2077. Et portez-vous bien. Si on ne fait où je suis. A l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada